Bonjour et bienvenue à notre méditation, aujourd'hui c'est le 26 mars. Je voudrais continuer notre méditation dans le chapitre 17 de Proverbe. Et aujourd'hui, je commence un nouveau verset, le verset 9. Et pendant cette semaine, nous allons parler, enfin ce week-end, la semaine prochaine, nous allons parler de ce verset 9. Lisons ensemble Proverbe, chapitre 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Parlons alors de pardon, d'amour et d'amitié. Paul va nous montrer quels sont en fait nos défis, quels sont les problèmes que nous avons qui vont nous empêcher donc de pardonner, d'aimer, d'être des amis selon le Seigneur. Et il va commencer dans Romains, je voudrais commencer, dans Romains chapitre 1. Dans Romains chapitre 1, dans tout le chapitre 2 de Romains et dans la moitié du chapitre 3, Paul va nous montrer une photo de la société romaine de son époque, qu'ils soient juifs ou non juifs. Dans le chapitre 1, il va surtout parler des païens, ensuite il va parler des juifs aussi. Je vais lire quelques versets et qui commencent d'ailleurs par le verset 29. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de toute espèce de méchanceté et d'occupidité, de toute espèce de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Rapporteurs, médisants, impis, arrogants, hautains, fanfarants, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, dépourvus de loyauté, dépourvus d'affection naturelle, dépourvus de miséricorde. Terrible photo de l'humanité. Peut-être vous avez vu ça au journal de 15h, de 13h, de 28h, là où vous vivez. Peut-être en allumant la télé, c'est ce que vous avez vu. J'ai discuté hier avec mon kiné, en parlant de la guerre que nous connaissons en ce moment ici en Europe, et il a dit un homme qui a 70 ans, pourquoi fait-il cela ? Un homme qui a 80 ans va vivre encore combien d'années ? Pourquoi est-ce que nous, nous avons le désir d'envahir, le désir de posséder ? Paul va nous parler de cela dans 2 Timothée 3, 2 à 3. Vous voyez, c'est encore une fois la photo de l'humanité, hier et aussi aujourd'hui, et ça sera toujours pareil demain. Et le salaire du péché va continuer à être la mort. Vous voyez qu'ici, l'être humain est égoïste. Comment un être humain qui est égoïste peut aimer son prochain ? Un homme, un être humain qui ne pense qu'à l'argent, ne peut pas aimer l'autre, parce qu'il pense qu'à l'argent. Tite 3, 3, encore une photo de l'humanité à l'époque de Paul et aujourd'hui aussi. Et Paul va dire « nous aussi » dans le verset 3 de Tite 3, il dit « nous aussi nous étions autrefois insensés, nous étions désobéissants, nous étions égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volubilité, vivants dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssons les uns les autres. » Ça, c'est encore nous. Est-ce qu'il y a de l'espoir ? Est-ce qu'il y a une espérance pour cette humanité ? Paul va la présenter dans le même livre de Tite, dans le même chapitre 3, à partir du verset 4. Voici la solution que Dieu nous propose. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. » Il a répondu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Notre solution se trouve dans cette vie éternelle que Dieu nous a donnée par le renouvellement du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu change complètement notre vie. Cet homme de Romain chapitre 1, cet homme de 2 Timothée, cet homme de Tite 3 est mort au calvaire. Et quand Christ ressuscite d'entre les morts, Romain chapitre 6, une nouvelle création surgit. Le chrétien, c'est une nouvelle création. Et là, on peut aimer, on peut pardonner, parce qu'on est rempli de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.